En santé maintenant, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré récemment qu'il souhaite adopter son projet de loi qui vise à réformer le système de santé au Québec en décembre, mais qu'Emilia, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingoui, tire à nouveau la sonnette d'alarme et craigne les impacts de cette réforme. Tout à fait, Melissa. De plus en plus de groupes tentent de faire reculer le projet de loi. D'un côté, le ministre Dubé parle d'un projet qui va renouveler l'encadrement du système de santé et de services sociaux afin de le rendre plus efficace. Et de l'autre, plusieurs organisations communautaires et syndicales craignent des conséquences désastreuses au niveau de l'accessibilité et qu'il ne soit pas adapté aux régions éloignées comme la nôtre. Melissa, je le rappelle, le projet de loi comprend environ 300 pages et près de 1 200 articles. Donc, c'est un peu ce que reproche le réseau Vigilance. Selon eux, c'est un gros dossier qui doit être évalué sans précipitation pour s'assurer qu'ils tiennent bien compte de toutes les particularités. On trouve que c'est un projet de loi très volumineux qui va très rapidement. Le processus est antidémocratique. Les consultations, ce n'est pas tout le monde qui a pu s'exprimer. On craint que les organismes soient de plus en plus intégrés dans le réseau, le système de santé et de services sociaux et que dans ces cas-là, ça aurait une atteinte à leur autonomie. Mais qu'Emilia, quelles actions ont été prises jusqu'à maintenant pour tenter de freiner le projet de loi? Le réseau Vigilance a rencontré le député de Rouen-Noranda, Daniel Bernard, plus tôt la semaine dernière. M. Bernard n'a pas été en mesure de nous accorder d'entrevue aujourd'hui, mais il nous a toutefois fourni une déclaration dans laquelle il dit qu'il était heureux de rencontrer les groupes communautaires, mais que selon lui, le projet de la loi 15 ne va pas affecter l'autonomie des organismes communautaires ni leur financement et que comme chaque centre hospitalier va dorénavant avoir un directeur, on parle plutôt de décentralisation dans chacune des MRC. Mais ça n'a pas rassuré entièrement les groupes inquiets par la réforme. On se rappelle, le ministre veut créer Santé Québec avec des gestionnaires dans les différentes régions, mais ces gestionnaires-là, ils n'auront pas réellement de pouvoir puisqu'ils seront nommés par Santé Québec. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être redevables à qui? Bien, à leur gestionnaire de Santé Québec à Québec et non envers la population de la région. On écarte en plus dans ce projet de loi-là toute la question des déterminants sociaux de la santé. Et donc, on utilise encore une fois la santé, on utilise les méthodes Lean et Toyota, donc les méthodes de calcul peu et dure de production dans un réseau qui devrait d'abord être centré sur le patient et sur les impacts que les actions ont sur la population, sur les patients. Donc, Mélissa, le réseau Vigilance de la Bitspi-Témiscamingue continue de demander l'appui des élus régionaux pour tenter de faire reculer le projet de loi qui, rappelons-le, pourrait être adopté d'ici le mois prochain. Effectivement. Merci, Kémilia. Au plaisir. Au plaisir.